Quand on commence à labourer, on ne peut pas s'arrêter avant d'être arrivé au bout du sillon. Et donc, nous avons fait un pas de plus en avant. Et sachez-le, nous allons poursuivre dans cette voie. De cette façon, nous ferons un autre pas et puis encore un autre. Car il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout du sillon. Donc, nous allons continuer à labourer parce que je vous le demande. Si ce n'est pas nous, alors qui ? Si ce n'est pas maintenant, alors quand ? Arthur Kazadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes habitant du territoire de Lulou basé à Loupouta. C'est dans la province de Lomami. Depuis plus ou moins une semaine, il y a des tensions avec la population locale qui réprochent un certain nombre de choses à l'antenne CNI locale. Est-ce que vous avez vécu ça ? Oui, bon, étant citoyen, habitant au territoire de Lulou et tout précisément de la cité de Lulou. Nous vivons ces événements, surtout ces matins. C'était encore pire puisque j'ai vu toute la population, la jeunesse, ces messieurs laris en brûlant des pneus pour revendiquer certains droits. Peut-être qu'ils pensent qu'on les a ravis certains droits qu'il devait y avoir. Il y a des pneus brûlés et tout. Dans l'entretemps, on dit que le nombre de bureaux ou des centres d'inscription sont insuffisants. Tantôt, ce sont les nombres de kits qui sont insuffisants. Il y en a même qui disent qu'il y aurait une main noire. Mais nous vous prenons, vous, Arthur Casadi, dans cet entretien, comme expert en statistique. Sur le plan statistique, en vous basant sur les données et de la CNI et ce que vous vivez à Loupouta, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de manière résumée ? Oui, en gros, je sais que les statistiques nécessitent aussi des tableaux, des réalisations pour voir un peu comment il y a la différence par rapport à la CNI, puisque la CNI a aussi des statisticiens, des experts, peut-être plus que nous. Mais nous aussi, étant du domaine, on ne peut pas se laisser si nous nous retrouvons dans notre entité et on voit certaines des petites difficultés de l'acune. Donc, c'est vraiment difficile de garder sa langue. Donc, des fois, on fait ces analyses indépendantes pour arriver peut-être à décortiquer ce qui est peut-être qui dépasse l'entendement de la population. Alors, pour ma part, j'ai eu aussi des données d'abord des références qui sont dans les guides électoraux de 2018. Vous savez, c'est déjà approuvé au niveau de la Cour constitutionnelle par la CNI et aussi par des ONGD qui s'intéressent au processus électoral. Nous avons vu quand même, nous avons pris les enrôlés de 2018 par rapport à ce que nous avons. Donc, la CNI a projeté pour la province de l'Omami. La CNI s'attend à enrôler que des 1 521 622 000 électeurs. Donc, c'est une prévision. Ça peut être atteint ou ça peut aussi dépasser. Ou ça peut être aussi en dessin. C'est là où on a fait la répartition des kits, des machines. La province de l'Omami s'est retrouvée avec 1185 kits. Donc, les kits, les machines qui vont servir pour enrôler les nouveaux électeurs par rapport à la révision du fichier électorat pour 2023. Mais on s'assert toujours dans les statistiques. Nous nous servons toujours des secs de la référence de 2018. Quand nous prenons 2018, la province de l'Omami avait enrôlé 1 245 651 électeurs. Ce que nous avons vu dans les guides électoraux, tombe 2, et qui servait aussi pour trouver les quotients par rapport au nombre des sièges au niveau provincial. Les 24, on devait diviser et on a un nombre là qu'on doit répartir sur les enrôlés de chaque territoire. Et c'est dès là où on attribue le nombre de sièges pour chaque entité, territoire ou ville. Alors ici, la question qui frappe un peu quand on regarde les statistiques. Pour 2018, c'est le territoire de l'Huilou qui venait en tête avec 325 083 électeurs. J'ai dit bien en 2018. Et les territoires qui venaient en seconde position, c'était le territoire de Ngananjika avec 270 779 électeurs. Et en troisième position, c'était le territoire de Kabinda avec 220 769 électeurs, suivi de Lubao en quatrième position, 203 122 et Kamiji 29 812. En termes de villes, c'est la ville de Monéditou qui avait 153 323 000 électeurs et Kabinda à 42 763 électeurs. Maintenant, actuellement, par rapport à ce qu'on appelle les attendus, donc la prévision de la CNI, parce que nous lisons tous, nous voyons, c'est les prévisions même, la répartition des kits, à moins que je m'abuse. Les prévisions par rapport aux kits, nous retrouvons que Kabinda-Ville a 35 kits, donc 35 machines pour enroler les électeurs, et Kabinda-Territoire 266, Kamiji 49, Lubao 224, Lulou 216, Monéditouville 73, Ngananjika 250 et un kit. La question que je me pose, je ne sais pas comment on a fait la répartition de ces kits-là, c'est en termes de quoi, puisque nous voyons, la ville de Kabinda vient en première position avec 266 kits d'électeurs. La ville ou le territoire ? Le territoire, plutôt, je vais me dire, le territoire des Kabinda, qui vient en première position, sous les kits qui fonctionnent, qui seront fonctionnels, puisqu'il y a des kits de réserve, donc les 266 que je viens de citer, c'est ceux qui seront fonctionnels, et qu'ils seront en réserve. Et en deuxième position, c'est Ngananjika avec 251 kits et 16 des réserves, suivi du territoire de Lubao, 224 kits et 14 des réserves, et en quatrième position, c'est le territoire des Lulou avec 216 kits et 14 des réserves, et Kamiji avec 49 et 3 des réserves. La ville de Monéditou, se retrouve avec 73 kits et 5 des réserves, et la ville de Kabinda, 35 kits et 4 des réserves. Donc, sur base de cela, c'est là où on a compris que la CNI a projeté, puisque dans la formation que nos jeunes frères sont en train de passer, on l'a dit, et nous connaissons aussi que, si vous enrôlez beaucoup, donc vous faites la performance, au-delà de la performance, vous pouvez aller jusqu'à, c'est des 50 à 60. Bon, ceux qui travaillent normalement, sans le normal, c'est 46 ou 45 à l'heure. C'est ça, sur base de ça, j'ai pris l'enrôlement des gens normales, des 46 par jour. L'enrôlement des 40. Nous ne sommes pas dans ce qui se dit sur les médias, 16h20, non, nous disons, normalement, si vraiment ces jeunes gens sont bien formés, outillés, et qu'ils travaillent bien, ils doivent enrôler, par rapport aux prévisions de la CNI, ces 46 électeurs, pour toute la province de l'Omami. On s'attend à ça. S'ils travaillent mal, ils sont contre-performants, ils vont travailler à 20, à 25, à 30. Là, ça ne nous regarde pas. Et s'ils travaillent comme ça, ils vont nous rendre des mauvais services. Mais s'il y a des extra-performants, que j'utilise des extra-performants, qui sont au-delà, puisqu'il y en a, ils peuvent faire même 55 ou 60, avec l'aide des systèmes pré-enregistrements, qui ne se passent sur les androïdes. Alors, en analysant les 46 électeurs, nous voyons que nous allons tomber sur, pour enrôler un citoyen, à l'Omami, les opérateurs et toute l'équipe de la CNI doivent prendre, dans la normale, 13 minutes, 10 secondes. Mais s'ils sont extra, ils peuvent mettre même 9 minutes, 46 secondes. Ça, c'est les extra. Et les extra, je ne sais pas, ils sont en cas combien, est-ce qu'ils existent ou pas, je ne sais pas. Maintenant, sur base de ça, nous projetons, par rapport au nombre de machines qui sont fonctionnelles, nous nous retrouvons que, à la différence, de ce qui s'était passé en 2018, nous retrouvons que, c'est les territoires des cabines, qui aura beaucoup d'électeurs, donc c'est une prévision, par rapport aux machines qui seront fonctionnelles, s'ils travaillent normalement 46. Alors, ils auront, aux attendus, ce qu'on appelle les attendus, les prévisions, ils auront 363 329 électeurs. Et le territoire des Lules, qui était premier, qui était en tête, par rapport aux attendus, et le nombre de kits qu'ils ont, durant 30 jours, ils vont se retrouver à 295 034, ça veut dire, il y a une décroissance. Mais tandis qu'à Kabinda, il y a une croissance. Vous voyez un peu, accroissement, accroissement des 220 769 électeurs, à 363 329 électeurs, tandis qu'à Lulou, des 270 779 électeurs, à 342 840 électeurs. Donc, je ne peux pas m'arrêter là. Monsieur, mon cher Artir, juste pour vous relancer, si on comprend bien, il y a ces louches dans les statistiques, où se trouve la décroissance, où se trouve la croissance dans la province de Lumami, selon les prévisions ? Oui, si nous prenons les tableaux, puisque nous ne sommes pas, si j'étais dans vos studios, d'où j'allais vous passer les tableaux, peut-être, on aura le temps, on peut vous passer. C'est un tableau par rapport aux analyses indépendantes, à mes analyses. Par rapport aux attaques en vue, la décroissance, les décroissements, se trouvent à Lulou et à Monéditou. Et les restes, les restes des territoires et villes ont un accroissement. Il y a même ceux qui ont des forts accroissements, mais la Seine avait prévu l'accroissement de 22%. Bon, il y a ceux qui se retrouvent, si vous faites les calculs, de 220 769 à 363 329. La croissance, je pense qu'elle est au-delà des 60%. Je ne sais pas, on a mal fait les statistiques ou quoi, je ne sais pas. Mais les vraies statistiques, on va à 22%. Donc partout, il devrait y avoir ce taux ou ce pourcentage de croissance ou de croissement, de quoi ? D'augmentation d'enrôlée pour toutes les entités de la province de l'Oumami. Normalement. Normalement, pour accorder la chance, puisqu'on ne connaît pas. Il y a des entités, là où il y a eu, par exemple, la guerre, là où il y a eu des maladies qui ont décimé les gens, là où il y a eu des migrations. Mais même quand on met ce pourcentage par rapport à la migration, on ne peut pas voir ces taux-là puisqu'ici, il y a accroissement des 60%. Mais maintenant, vous arrivez à l'huile où il y a des décroissements. Je ne sais pas calculer les pourcentages, je ne sais pas faire ressortir ça. Mais on peut voir que c'est des décroissements de plus de 30% ou 22%. Au lieu de qu'il y ait accroissement, au lieu de qu'il y ait accroissement, c'est une augmentation, mais il y a diminution. On se retrouve qu'on est en dessous des prévisions. Donc, contre-performance. Pourquoi seulement l'huile et Mouené dit tout ? Or, dans les statistiques générales, la CENI a pris les chiffres d'envolée de 2018 des 1 245 651. Là, on a mis le taux d'accroissement de 22% pour trouver les 1 521 622, auxquelles on s'attend pour toute la province de l'Omami. Donc, on a pris toutes les entités en unité. On n'a pas dit qu'ici, il y aura moins ou quoi, je ne sais pas. Il y a des médecins qui ont prouvé qu'à l'huile, il y avait beaucoup de morts. Je ne sais pas. Donc, c'est aussi une question que je continue à me poser. Je ne sais pas comment a fait la répartition, mais nous nous osons soupçonner sur la répartition des kits. Donc, nous avons des suspicions. Vos soupçons, à qui la faute, présumée ? C'est à la CENI nationale, au niveau provincial ou aux intervenants dans le processus électoral ? Nous pensons que c'est à la CENI déclarée au moins qu'ils ont fait puisque nous sommes en démocratie. Provinciale ou locale ? CENI, c'est une institution. Je dis que c'est au niveau de la CENI. La CENI a ses représentants. Ses représentants à tous les niveaux. Au niveau territorial, au niveau, il y a les antennes, au niveau provincial, il y a les CEP et au niveau national. Mais nous disons que la CENI doit éclairer aux électeurs, les futurs électeurs et aussi aux enrôlés, les futurs enrôlés puisqu'on est en train de passer la révision du fichier électoral. On doit nous éclairer pour nous dire comment nous sommes arrivés à répartir les kits qui étaient prévus pour enrôler 1,521,622 électeurs. Les kits étaient au nombre de 1,185. Comment on a réparti dans certaines entités on en moins ? et quel est le quotient qu'on a attribué pour qu'on se retrouve que, par exemple, un andanjika qui a beaucoup de groupements, non anciens groupements, c'est par rapport, je me suis ressourcé au guide électoral de 2018, se retrouve avec 251 kits et 16 de réserve tandis que Kabinda, ville, Kabinda, territoire plutôt, a 266 kits et 15 de réserve. Comment on a fait ça ? Puisque Kabinda, territoire, a 71 groupements. en andanjika a 95 groupements. Donc, ce sont des réalis. Donc, quand nous prenons, par exemple, Kamish qui a 8 groupements, se retrouve avec 49 kits et 3 de réserve et lui, qui a 31 groupements, se retrouve avec 216 kits et 14 de réserve. Donc, ce sont des... on n'arrive pas, on a tenu compte de quels coefficients. Donc, du point de vue statistique, ça me dépasse. Nous osons, quoi, peut-être qu'il y ait la scène, il nous est clair, puisque au lieu qu'on reste dans des suspicions, pour voir, eh non, il y a ceci, c'est là. Puisque les prévisions et dans Rolp, ça fait peur. Ça fait peur. Nous risquons de perdre vraiment beaucoup, beaucoup d'électeurs au territoire délulé dans la fédérimité. Je pense que pour les terres citoyens, ça va leur tourner les nerfs. C'est pour ça que vous trouvez qu'au lieu que les processus ne se passent bien, pourquoi ? Cette fois-ci, je dirais que puisque nous sommes dans le bassin du Grand Kassai, là où on a toujours apporté vraiment un appui au chef de l'État, mais malheureusement qu'avec ça, on n'arrive pas à comprendre. c'est à la scène d'expliquer. Ce n'est pas à dire de gauche à la scène de nous expliquer s'il y a eu erreur qu'on arrive à réparer avant le lancement M. Artur Khazadi, oui, c'est vrai, nous comprenons l'interprétation de tous ces chiffres, de toutes ces statistiques. Vous évoquez également un aspect un peu politique et stratégique. Vous dites, par exemple, que j'entre par là, quand on voit même les résultats des élections de 2018, l'actuel président avait beaucoup plus de voix ici à Mouenédit et au territoire de l'Uilou. Curieusement, aujourd'hui, lui, le Mouenédit, connaisse selon ses prévisions une certaine décroissance ou un certain décroissement, diminution d'enrôler selon les prévisions. Est-ce qu'il y a lieu tant soit peu de dire que c'est également politique cette démarche qu'est la population de l'Uilou qualifie de louches? Nous pensons que les territoires de l'Uilou a des politiciens aussi, il a des députés qui la représentent. Je ne veux pas aller surtout dans ce terrain des politiques puisqu'il y a des politiciens qui peuvent répondre mieux à ces questions puisque moi, si je réponds avec réserve, c'est parce que je ne suis pas politicien. Si j'étais politicien, j'ai représenté, j'allais les dire à haute voix. Mais si nous avons toutes ces zones d'ombre là, c'est puisque les politiciens ne savent pas nous dire la vérité. Le territoire de l'Uilou n'a jamais été dans cette zone, on ne sait pas, on peut dire zone rouge, contre tel, ou ceci, cela. Donc, ils ont toujours appuyé tous les cycles électoraux, ils ont toujours appuyé le président de la République, l'actuel président de la République. Je pense que si vous voyez, vous même venez de le dire, 98%, 97%. Maintenant, comment aujourd'hui on peut se retrouver dans ces décroissements-là ? On se pose aussi. Nous continuons à nous poser, monsieur Ali, vous êtes aussi journaliste, je pense qu'il faut tendre les micros aux politiciens pour qu'ils répondent bien. Nous, nous avons donné les statistiques, ils ne vont pas nous tromper. La politique n'est pas faite pour tromper, mais c'est pour le développement et aussi pour développer les milieux et les pays. Nous pensons qu'ils doivent nous dire la vérité. S'il y a une autre politique de dire par exemple que non, bien que vous avez ça, on prolongera. Je pense que nous verrons par rapport à d'autres zones, la zone A qui est déjà en pleine et à quelques jours, je pense à deux ou deux jours de fermeture, nous verrons ce qui va se passer ailleurs. S'il y aura une prolongation dans les zones qui vont se retrouver avec besoin d'enrôler les électeurs, nous ne connaissons pas ça, c'est la politique de la CENI. Mais nous avons mis les statistiques par rapport aux informations que nous avons des 30 jours, nombre de kits, nous trouvons que Mouenetit et Lulou vont décoître, vont descendre, au lieu de monter, au lieu d'augmenter. Alors c'est là où nous pouvons dire qu'il y a d'autres entités qui vont faire 60% de croissance. C'est-à-dire que soit il y avait une mauvaise répartition, c'est un peu ça. Est-ce que quand la population de l'huile ou de l'Holuputa qui marche ce matin là-même, qui brûle des pneus pour dire non à cette situation, elle parle même également du nombre insuffisant des centres d'inscription. Est-ce que, dès par votre lecture, est-ce juste, est-ce vrai, est-ce exact? Oui, mais le nombre de centres sont en fonction du nombre de kits. Si vous avez beaucoup de centres, vous avez aussi beaucoup de kits. Je l'ai dit, à l'huile, on ne sait pas plus que 183 centres. On ne sait pas répartir ça. Nous avons quatre entités administratives, plus aussi la commune rurale de l'Holuputa, qu'on ne compte pas. Je ne sais pas, on est en train de compter ça dans la chefferie de Kachisungoukoua. L'Holuputa n'est plus cité, mais c'est une commune rurale. C'est aussi notre entité. Nous avons cinq entités et la répartition dans ces cinq entités, par exemple, L'Holuputa, en 2018, il y avait 38 885 électeurs. Si je n'ai pas fait le calcul de L'Holuputa comme entité, ici, je me suis basé sur les territoires et vides que nous avons. Mais si nous prenons aussi L'Holuputa comme entité, je ne sais pas le nombre des machines pour vous dire qu'est-ce qu'à L'Holuputa on a respecté ou pas. Est-ce qu'au territoire de L'Holuputa, à l'heure actuelle, M. Arthur Kazadi, analyste, statisticien indépendant, est-ce qu'au territoire de L'Holuputa, il va se poser le problème des distances entre village et village pour aller se faire inscrire ou enrôler ? Par rapport aux nouvelles que nous avons de ceux qui sont en train de revendiquer de faire des marches, c'est aussi le problème qui se retrouve dans la républication, le problème des distances. Vous pouvez quitter, par exemple, à Tchabobo, des Tchabobo là, pour atteindre, il y a des entités qui sont là où, en 2018, il y avait des centres, mais cette fois-ci, il n'y a pas des centres. Vous pouvez quitter, par exemple, le Soukou pour arriver à Masonzo. Je pense que c'est au plus de 30 kilomètres, 35. Entre le Soukou et Masonzo, je pense qu'il n'y a pas des centres. Bon, moi, je n'ai pas vraiment les données réelles, mais c'est par rapport à ceux qui sont en revendiqués. Ils disent qu'il se retrouve que certaines entités, même du côté, par exemple, dans le groupement de Matamba, il paraît qu'il y a seulement un seul centre et puis très distant. Or, ils sont à la frontière, on risque encore, ils risquent de perdre les électeurs au profit du territoire des Nandajik. Donc, vous trouvez qu'il y a beaucoup de pleurs et de grincements dedans et il n'y a personne pour leur éclairer et ces gens-là n'ont qu'à aller peut-être sous la rue pour revendiquer. Peut-être là, les grilles peuvent arriver à l'oreille des responsables de la série. Comment réagissent les autorités localement à l'Oputa ? Je ne sais pas vous dire comment réagir, mais il y a eu la police qui est sortie pour quand même empêcher et aussi sécuriser puisque les gens là convergent aller peut-être à la CNI en brûlant des pneus et aussi dans les centres de formation. Mais la police s'est mise pour sécuriser. pour le reste peut-être dans les heures qui suivent, nous vous dirons qu'est-ce qui s'est passé pour faire peut-être les condensés des manifestations d'aujourd'hui. Arthur Kazadi, analyste indépendant, statisticien indépendant, merci de nous avoir prêté votre expertise par rapport à la lecture de ce qui se passe, l'attention à l'Oputa au territoire de l'Oilou avec la population locale qui en a après la CNI. insuffisance d'un nombre de kits, des centres d'inscription et puis toute une liste de revendications. Encore une fois de plus, l'ICOM Media vous dit merci pour votre disponibilité et vous demande de rester disponible pour un autre retour sur la situation qui évolue comme on l'imagine. Merci M. Aldi Boukassa pour votre micro que vous avez tendu. Merci. L'ICOM Quand on commence à labourer, on ne peut pas s'arrêter avant d'être arrivé au bout du sillon. Et donc, nous avons fait un pas de plus en avant et sachez-le, nous allons poursuivre dans cette voie. De cette façon, nous ferons un autre pas et puis encore un autre car il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout du sillon. Donc, nous allons continuer à labourer parce que je vous le demande, si ce n'est pas nous, alors qui ? Si ce n'est pas maintenant, alors quand ? XTVFM XTVFM LUCOM XTVFM XTVFM XTVFM